Les deux études établissent une filiation directe entre le tabagisme et le cancer. L'industrie du tabac s'insurge. Elle tente de dissimuler les preuves à l'opinion publique en les noyant sous un flot de publicités mensongères et d'informations faussement scientifiques. Le cancer du poumon est un phénomène extrêmement rare chez les non-fumeurs. On a observé que la consommation de la cigarette en tant que pratique sociale de masse engendrait environ 15 à 20 ans plus tard une augmentation massive des cas de cancer. Cette pratique est tellement répandue que le cancer du poumon, ou plutôt les cancers liés à la cigarette, sont aujourd'hui les plus courants, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les virus et l'environnement sont donc des facteurs de cancer. Mais comment interagissent-ils ? Et surtout, y en a-t-il d'autres ? Au début du XXe siècle, le biologiste allemand Théodore Bovary est le premier à émettre l'hypothèse que des mutations génétiques des chromosomes sont à l'œuvre dans les cellules cancéreuses. Mais ce sont les chercheurs Michael Bishop et Harold Vermes qui donnent finalement la clé de la réponse. Ils décident dans les années 1970 d'étudier à nouveau le virus du sarcome de Rouse. Merci. 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 Merci.